Je m'excuse par avance pour ma tête et le fait que je vais parler du nez, mais je suis malade, voilà, j'ai un rhume et je suis éclatée. Salut à tous ! En ce moment, ne me demandez pas pourquoi, je suis à fond dans les romans qui ont pour thème central le féminisme. Je pense que ce que j'apprécie dans le traitement de ce sujet, c'est que ça me fait découvrir plein de choses sur ce mouvement, mais également sur les droits des femmes et ça me fait réaliser aussi qu'on n'a pas le cul sorti des ronces même en 2023. Ça permet d'évoquer plein de problèmes sociaux, c'est un vrai bonheur. Et ça fait enrager, ça c'est évident. J'estime qu'il n'y a pas d'âge pour s'éduquer sur le sujet, moi-même j'en apprends énormément grâce au roman que je lis, et du coup ça me permet de vous faire une petite sensibilisation. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roman, d'une autrice que j'ai connue grâce à un film Netflix qui s'appelle Moxie. Si vous ne le connaissez pas, allez checker, c'est une révolution féministe adolescente, un plaisir. Et c'est également un livre, je dois l'avoir, juste ici, voilà. Le fait qu'on soit sur un film qui parle sororité et féminisme, ça m'a donné envie de découvrir les écrits de cette autrice. C'est grâce à la maison d'édition Milan, avec qui je suis partenaire cette année, que j'ai pu découvrir son nouveau roman. Il s'agit de Bad Girls, c'est de Jennifer Mathieu et c'est traduit par Anna Triveline. Nous sommes en 1964 à Houston, au Texas. Vous connaissez mon amour du Texas ? On a deux clans, d'un côté on a les jeunes des beaux quartiers et de l'autre les quartiers plus défavorisés. Notre héroïne, Evie et ses amis, eux ils font partie de la deuxième catégorie. Elles sont considérées comme trop bruyantes, elles se maquillent trop, elles attirent trop l'attention, bref ce sont des Bad Girls. Elles sont infréquentables. Un jour, Evie va croiser la route de Diane, et là tout va changer. Cette dernière, c'est littéralement l'incarnation de tout ce que détestent les Bad Girls, à savoir une fille qui a l'air de bonne famille. Néanmoins, une action va totalement changer la vision de Evie sur Diane, c'est-à-dire que Diane va tuer quelqu'un pour protéger Evie. Cet acte, c'est le début d'une amitié totalement improbable, c'est-à-dire que désormais, elles sont liées par un meurtre. Evie arrivera-t-elle à passer au-dessus de ses préjugés sur Diane et à lui faire confiance ? Vous verrez bien. Bon, on va parler de la couverture. Je vais être 100% honnête avec vous. Si j'avais vu ce livre en librairie, je ne me serais pas retournée pour la simple et bonne raison que je déteste les photos en couverture. Vraiment, c'est une haine. C'est un goût personnel, ça n'engage que moi. Personnellement, rien ne vaut une bonne vieille illustration. Voilà, c'est mon avis. J'adore les illustrations, je déteste les photos de livres, je trouve que c'est pas très esthétique. Mais bon, c'est comme ça. Ça peut littéralement me freiner à acheter un livre, je vous le jure. Cette couverture, elle est assez simple. Elle est dans le thème avec cette couleur rouge qui rappelle le crime et cette jeune fille avec ses lunettes sombres qui semble nous juger, cordialement. C'est une évidence, mais la bad girl ne sourit pas, bien sûr. Je la trouve quand même assez âgée. Pour moi, ça ne peut pas être Evie, mais ça ne peut pas être ses copines non plus. Elle est trop vieille, enfin... Je ne sais pas. Personnellement, moi, je ne vois pas une adolescente, là. Non. Et en plus, je n'arrive pas à l'imaginer de cette manière. Honnêtement, j'ai lu le livre, je ne la vois pas comme ça. Bon, bah du coup, vous l'aurez compris, pas une grande fan de la couverture, mais fort heureusement, l'histoire à l'intérieur est bien meilleure. Le découpage est celui d'un roman classique. On voit l'histoire du point de vue de Evie, qui est notre héroïne. Les chapitres sont courts, mais c'est un choix assez légitime, dans le sens où on a possiblement besoin de faire des pauses pour encaisser ce qu'on a lu. Le livre est conseillé à partir de 14 ans, je suis assez d'accord, mais je pense que potentiellement, certains thèmes peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. J'évoquerai ça plus tard, mais je tenais à le souligner. 14 ans, ok, pour moi c'est bon, mais certains thèmes sont un peu... voilà. L'écriture est simple, accessible et entraînante. Ça, c'est de très bons points. Le récit ne manque pas d'action, ni de suspense, on est dans le vif du sujet, on commence direct dans l'histoire, ça fait plaisir. L'action est rapide, on tourne pas autour du pot. La plume est très humaine, elle est emprunt à une émotion qui est assez palpable pour le lecteur. Je pense honnêtement que la fin vous laissera sans voix, en tout cas moi ça a été mon cas. On rentre facilement dans l'histoire grâce à l'ambiance des années 60 décrites par l'autrice. On ne peine pas une seule seconde à se représenter les lieux. Et personnellement, j'ai utilisé la série Riverdale pour certains endroits, comme par exemple le cinéma au grand air, le lycée. Fun fact d'ailleurs, et ça a été une énorme coïncidence. Mais vraiment, j'ai été choquée. Dans ce livre, les Archie Comics sont évoqués. Et si vous ne savez pas ce que sont les Archie Comics, bah c'est de là qu'est tiré Riverdale, les nouvelles aventures de Sabrina. Voilà, la coïncidence de malade. J'ai vraiment apprécié le fait que Jennifer Mathieu utilise certains endroits de sa ville natale, à savoir qu'elle vient d'Houston au Texas. Comme je l'avais dit pour Furia, ça apporte un aspect un peu plus personnel à l'histoire et j'adore. J'avais des appréhensions à commencer ce roman, alors pas à cause de la plume de l'autrice, mais à cause des bad girls. Lorsque j'ai eu la description de Heavy et de ses amis, j'avoue que j'ai eu peur. Parce que je n'aime pas les bad boys, mais je n'aime pas non plus les bad girls. En fait, c'est ce style de personnage, c'est les bad que je n'aime pas. Moi j'aime les gentils, j'aime les tout mignons. Donc c'est vrai que bad boys, bad girls, j'avais un peu des a priori, mais je les ai laissés derrière moi. Je me suis dit, tu fais comme Heavy dans l'histoire. Tu n'as pas d'a priori, tu lis l'histoire, tu te laisses porter. Honnêtement, si j'étais un personnage du livre, je serais probablement Diane. C'est-à-dire que je ne serais pas du côté des enfants de bonne famille, mais je ne serais pas non plus du côté des bad girls. A savoir que je serais capable de transgresser, mais à certains extrêmes, non. Même si en soi, Diane tue quelqu'un, donc quels sont mes extrêmes exactement ? Et en parlant de bad girls, j'ai eu du mal à m'accrocher aux amis de Heavy, parce que pour moi, leur manière de fonctionner me déplaisait en fait. Ce ne sont pas des personnes accueillantes, ça ne donne pas envie de les connaître en fait. Sauf Juanita, Juanita je t'aime. J'ai pu apercevoir une critique sur Babelio, qui disait que la personne s'attendait à ce que l'histoire soit une romance entre deux femmes. Et j'aimerais parler de ça. A aucun moment, ce livre n'a eu une promotion comme quoi c'était une romance entre deux femmes. Vraiment, à aucun moment. Bad girls, tout comme Moxie, ça parle de sororité et de féminisme. Donc, d'amitié, de soutien entre femmes. Mais à aucun moment, on n'a parlé d'une romance FF. Jamais la promotion n'a été basée là-dessus. Ceci est un a priori. Personnellement, j'estime que si Diane et Heavy avaient dû avoir une relation amoureuse, ça aurait tout gâché, parce que tout tourne autour de ce fameux truc de la sororité. L'amitié, c'est quelque chose de très puissant, il n'y a pas forcément besoin d'une romance. Le fait que l'amitié se crée entre Diane et Heavy à la base d'un meurtre, c'est déjà assez suffisant. Il n'y a pas besoin d'une romance en plus. Le récit regorge de thèmes hyper intéressants, mais il y a un mais. Et vraiment, c'est ce mais qui a fait que j'ai mis 4 étoiles sur 5 à ce livre, parce qu'il avait le potentiel d'être un coup de cœur. Mais, j'estime personnellement que les thèmes n'ont pas été assez exploités. On parle de ségrégation raciale, de racisme, de tentatives de viol, mais aussi de relations toxiques et plein d'autres thèmes que je ne vais pas évoquer, parce que je ne veux pas vous gâcher toutes les surprises. J'avais l'impression qu'on me mettait une carotte sous le nez, et qu'au moment où je voulais l'attraper, on me l'enlevait. On reste en surface, là où on demande un approfondissement. Je trouve ça dommage, parce que les thèmes sont vraiment super intéressants, sont super percutants, mais on les évoque. Tout simplement, on n'approfondit pas, on évoque et on passe à autre chose. C'est hyper frustrant. Il aurait fallu les exploiter au maximum de leur potentiel. Vraiment, à ce niveau, je l'ai là, parce que l'histoire est vraiment bien, mais il y a des thèmes qui ne sont pas assez approfondis, quoi. Au niveau des personnages, je pense, c'est mon avis, qu'il n'y a pas assez de matière pour s'attacher aux personnages secondaires. Je m'explique. Les personnages secondaires, pour le coup, sont vraiment secondaires, sont vraiment dans le fond de l'histoire. Et on se dit, développement, pourquoi faire ? En soi, c'est pas grave, mais on ne peut pas vraiment créer de lien. La seule avec qui j'ai pu créer un lien, et qui est un personnage secondaire, c'est Juanita. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, je l'ai adoré. Enfin, si, je sais pourquoi. Elle est hyper humaine, gentille, douce. Vraiment, elle a ce rôle de grande sœur que j'apprécie. Mais les autres personnages secondaires, vraiment, point d'interrogation, je ne saurais même pas définir ma relation avec eux, quoi. En ce qui concerne Diane, elle s'est avérée beaucoup moins plate que ce que j'imaginais. Ça, c'est aussi l'effet des secrets qui sont gardés, qui pop un petit peu partout dans l'histoire. Ah bah, ça la rend tout de suite plus intéressante. On possède forcément beaucoup d'amour pour Evie. On a de la tendresse pour elle parce que son parcours n'est pas facile, sa vie n'est pas facile. Et l'autrice insiste beaucoup dessus pour créer les émotions. C'est aussi le cas pour Diane, je tenais à vous rassurer, l'une comme l'autre, même échelle. D'ailleurs, j'aurais adoré voir l'histoire du côté de Diane. Voilà, je tenais à le dire. Comme je l'ai expliqué avant, je ne suis pas une fan des bad girls ni des bad boys, donc forcément, j'ai peiné à aimer l'entourage de Evie. J'ai évidemment été choquée par certaines mentalités, mais en même temps, n'oublions pas à quelle époque se déroule l'histoire. Mais ça n'empêche que forcément, j'ai eu envie de me lever et de les taper. Une femme, ça doit trouver un bon mari pour l'entretenir. Dégage. La famille de Evie, c'est une lecture qui ne manquait pas de caractère. Nos deux héroïnes, elles sont hyper touchantes. Et la fin est inattendue, et ça, ça fait plaisir. C'était un chouette roman. Le seul truc que je lui reproche vraiment, c'est de ne pas avoir approfondi certains thèmes, mais sinon, l'histoire est très très bien. Je pense que je vais me calmer sur les lectures féministes. J'ai besoin d'un petit break et de lire des livres un petit peu doudous. J'ai déjà certains livres en tête, là j'ai des services presse qui n'attendent que moi. Et qui ont aussi besoin de temps, ce que je n'ai pas en ce moment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !